Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 4 juillet 2016, je vais faire une vidéo tuto. Une vidéo qui va traiter de Gen2, à savoir comment installer Gen2 facilement. Donc cette vidéo, je l'espère, va durer un petit peu moins d'une heure, mais ça devrait être en gros le temps qu'il va falloir rester devant votre écran si vous voulez suivre toutes les manipulations jusqu'au bout. Donc tout d'abord, on se rend sur le site de la Gen2 Linux, donc gen2.org et dans la rubrique téléchargement, on se munit du minimale installation CD, donc 64 bits ici ou 32 bits ici, où les autres architectures sont disponibles en dessous. Donc je mets ça là, j'ai téléchargé l'image ISO tout à l'heure. Je vais créer une machine virtuelle, que je vais appeler Gen2 Video. Voilà. Je vais lui mettre 4Go de RAM. C'est un net large pour la compilation, et je vais faire un disque de 50Go. Pour optimiser un petit peu la chose, dans le processeur, je vais activer ceci. Je vais mettre 8 processeurs, je vérifie que l'accélération est là. Ah ! Et dans le réseau, je vais me mettre un accès par pont, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc c'est parti. Je prends l'image d'installation ici. C'est parti. Et je passe en plein écran. Je vais mettre un facteur d'échelle plus élevé. Voilà. Ce sera plus gros pour vous, le temps d'eux. Donc j'appuie sur Entrée pour démarrer le Live CD. Là, on peut choisir la disposition de notre clavier. Je prends 16, Français. Et nous allons arriver sur le bureau du Live CD. Enfin sur le bureau, sur la console du Live CD. Donc pour que ce soit plus facile, pour faire des copier-collier de liens, je vais utiliser ma console de mon PC portable. Donc pour cela, je vais initialiser un mot de passe à route. Pour pouvoir prévoir de prendre la main, enfin de me connecter en SSH. Voilà. Et on va utiliser, enfin, on va éditer le fichier ETC, SSH, SSHD config. Et on va décommenter PermitRouteLogin. Et on va la mettre à Yes. Pour que Route puisse se connecter. Et on démarre avec ETC, In-Ind, SSHD, Start, le démon SSH. Je relève l'adresse IP, 10-21-21-161. Et donc, j'ouvre ma console, sur le bon écran s'il vous plaît. Je me connecte à, imagine tout fonctionnant en Live CD. Voilà. Donc, yes. Je vais le super mot de passe. Et donc, je suis connecté à ma machine virtuelle. Comme ça, ce sera plus facile pour faire des copier-coller. J'en profite pour vérifier que l'Internet fonctionne dans la machine virtuelle. Donc, c'est le cas. Ok. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est partitionner le disque. Je vais utiliser l'outil CFDisk. Qui est un petit peu plus simple à utiliser que FDisk. J'initialise une table de partition DOS. Je vais faire une partition de 20Go. Qui sera ma racine. Merde. Je fais, je recommence, hein. 20Go. Qui sera ma racine. J'en fais une de 4Go. Qui sera la swap. Et le reste pour home. C'est un exemple. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Je fais write pour écrire les modifs. Yes, et je valide. Maintenant, avec un FDisk-L-DevSDA. On voit bien que j'ai mes 3 partitions qui sont créées. Il me reste à créer les systèmes de fichiers dessus. MKFS.ext4. Donc là, pour la racine. DevSDA1. Et pareil pour le home. DevSDA3. Et j'en profite pour faire. Oula. MKSwap. La swap. Sur DevSDA2. Ensuite, ce qu'on va faire. On va monter notre future racine. Dans un point de montage temporaire. Dans lequel on va chrouter. Et installer notre Gen2. Donc, MountDevSDA1. Dans SlashMNT Gen2. On va prendre ce point de montage là. Qui est d'office créé dans le LiveCD. On va créer. L'arborescence. Donc pour nos éventuelles partitions supplémentaires. Donc là, je crée le dossier home. Pour pouvoir monter SDA3 dans home. Voilà. Et puis tant qu'à faire. MKSwap. Euh. J'active la swap avec Swap1. DevSDA2. Si je fais un DF-H. Maintenant, je vois bien que ma partition racine. Et home. Sont là. Et sont montées. Et avec un free. Je vois que ma swap est bien opérationnelle. On va vérifier que. La date. Est bien au format UTC. Voilà. Donc 20h05. On a. Deux heures de décalage. Et on va récupérer. Donc déjà, je vais mettre dans MNT Gen2. On va récupérer. L'arborescence. Puisque là, on n'a que notre home. On va récupérer l'arborescence du système. Donc je reviens sur le site de Gen2. Et ça correspond au stage 3. Ici. Donc je copie l'adresse du lien. Et je télécharge. Avec la commande Wget. Et je colle le lien. Donc là, l'archive stage 3 se télécharge. Le temps que ça se télécharge. J'en profite pour vous dire. Qu'il va falloir une deuxième archive. C'est portage. Donc on va sur distfiles.gen2.org. En fait, ici le stage 3. C'est l'arborescence du système Gen2. Pour un système 64 bits. Et donc ici, dans distfiles.gen2.org. Snapshot. On va récupérer la dernière archive. Donc on va tout en bas. Portage. La test. TARBZ2. Que je télécharge également. Donc portage, c'est quoi ? Portage, c'est des fichiers texte. Donc c'est pour ça que c'est indépendant de l'architecture. Et c'est toutes les infos sur les logiciels qui sont disponibles. Et dans leur version. On extrait. Donc là, je vous montre bien que j'ai mes deux archives. Portage et stage 3. Donc on extrait avec TAR. Donc TAR-X pour extraire. V comme mode verbeux. Comme ça, on va voir ce qu'il extrait. J parce que nous sommes au format BZ2. P parce que nous voulons conserver les permissions qui sont dans l'archive. Très important. Et F parce que c'est un fichier. Stage 3. AMD64. Donc là, vous le voyez à l'écran. L'arborescence du système de fichiers se décompresse sur notre future installation. Donc on va laisser terminer cela. Donc il va décompresser les 300 mégas précédemment téléchargés. Et donc ça contient tous les fichiers essentiels au système. A l'exception du noyau. Donc voilà. Et maintenant si je fais un LS. Donc on a bien toute notre arborescence qui est décompressée. On en profite pour décompresser également le... De la même manière. Hop. Voilà. Portage la test. Voilà. Sauf que là, on va mettre l'option tirer moins grand C. Puisqu'on va lui dire... Attention, tu ne me le décompresses pas à la racine. Mais dans USR. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est toutes les métadonnées et les différents logiciels triés par catégorie qui se décompressent. Donc c'est juste les infos des logiciels. Les fichiers eBuild. Les patches. Et les fichiers XML. Voilà. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'on est en mode verbeux. Si on enlève le mode verbeux, c'est plus rapide à décompresser. Mais là, ça vous montre bien ce que fait la commande TAR et ce qu'il décompresse. Donc si maintenant, on a toujours notre arborescence. Et si on regarde ce qu'on a dans le dossier USR. Portage. Voilà. On a tous nos logiciels qui ont été décompressés. Enfin, les informations sur les logiciels. Donc maintenant, on peut supprimer les fichiers stage 3. Yes. Là, on est en anglais. Donc il faut bien répondre yes et pas oui. Et rmportage. De la même façon. Puisque ça, on n'en a plus besoin. Donc là, on a fait du ménage. Juste avant de passer en chroot. Donc de changer de racine et de venir dans notre future installation Gen2. On va copier un fichier assez utile. C'est le etc-resolve.conf. Qui nous permet de résoudre les noms. Dans le dossier. Alors je vais vous mettre le chemin comme ça. Mnt-gen2-etc-resolve.conf. On va copier ce fichier là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer en chroot. Donc avant de passer en chroot, on va lier les petits dossiers qui vont bien. Donc ça, le dossier 6 qu'on lit ici. On fait de la même façon avec proc, slash proc, non, slash mnt-gen2-proc. Et puis on monte de la même, pas tout à fait de la même façon, en liant bind le dossier des périphériques. Donc dev, tiré haut, bind, dev, dans mnt-gen2-dev. Voilà. Et maintenant, on est prêt à changer de racine. Donc chroot, on change de racine, on prend mnt-gen2 et on exécute le programme bin-bash, soit interpréteur de commande. Et nous voilà dans le live-cd. Enfin, on est toujours dans le live-cd, mais on est cette fois-ci dans notre racine du futur système. Donc pour éviter de s'emmêler les pinceaux, on peut déjà mettre à jour l'environnement. Et de prendre comme nouvelle source le fichier etc-profile. Et puis, de définir la nouvelle variable du prompt, donc ps1, c'est le prompt, c'est ça. Et pour éviter de se mélanger les pinceaux, on va lui dire que, on écrive à la place de ça, chroot, et on reprend l'ancienne valeur. Voilà, comme ça, le prompt est changé, et on sait qu'on est bien dans notre chroot et plus dans le live-cd. Donc avant toute chose, on va, je crois que VI n'est pas installé, donc on va faire avec nano. Du coup, on utilise la commande nano-w, pour éviter d'avoir des problèmes avec les sauts de lignes. Donc nano-w etc-portage mec.conf. Donc ça, c'est le premier fichier à éditer. Où dedans, on a pas mal d'informations sur l'installation des logiciels, et les options qu'on veut définir par défaut. Donc ce qui est indiqué ici, je vais le laisser par défaut. Je vous montre juste trois options qui peuvent être utiles. C'est make opts, comme make options. D'ailleurs, il faudrait l'écrire comme il faut, opts égale. Et donc là, on met t-j et un chiffre. Ce chiffre, c'est le nombre de cœurs plus un. Donc moi, j'ai huit cœurs dans ma machine virtuelle. Voilà, huit processeurs. Donc, je mets j9. Si on veut définir une langue bien particulière au système, on peut rajouter linguas égale fr. Ainsi, les paquets de langues seront installés en français. Enfin, les paquets de langues français seront installés. Et puis, on peut ajouter aussi l'option vidéo. Vidéo. Cards. Comme ça, avec le nom de la carte vidéo. qu'on utilise dans le cas où on veut installer Gen2 sur une machine avec après une interface graphique. Donc, on peut mettre Intel, si on a une carte Intel. Nvidia, si on a une carte Nvidia. Nouveau, si on veut utiliser le pilote libre pour Nvidia. Radeon. Vesa pour le pilote générique. VirtualBox, si on veut installer sous VirtualBox. Donc là, je commente parce que je n'en ai pas besoin de cette option. Si on veut installer aussi, peut-être, en graphique, on peut mettre InputDevices.EvDev. Qui, ça va pouvoir gérer le pavé tactile, le clavier, la souris. Donc, ça, je ne le mets pas parce que je ne vais pas installer de graphique. Environnement de bureau. Et on enregistre. Ensuite, on peut configurer les locales, comme on dit. Donc, la langue et les entrées clavier. Donc, on utilise, on édite le fichier etclocal.gene. Et ici, on met la langue qu'on souhaite. Donc là, on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc, on va mettre du français. Donc, petit fr underscore grand fr point utf tiré 8. On va mettre de l'utf 8. Utf 8. Voilà. On enregistre. On peut faire de la même avec le fichier anf.d. Et là, donc là, le fichier, il n'existe pas. Donc, on peut créer, par exemple, 0.2 local. Et dedans, on mette langue égale fr fr point utf 8. De la même façon. Et puis, lc collate égale c. On enregistre. Et on génère les locales avec la commande local gen. Voilà. Donc, mon français a été généré. On peut aussi gérer le clavier. Donc, pour la configuration du clavier, c'est dans etc.conf.d. Kémap. Fr. Voilà. Et on peut... On peut remettre à jour l'environnement. Et puis, source. C'est profil point list. Non, profil. Pourquoi ? Je dis profil point list. Voilà. Donc, forcément, mon prompt a disparu. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la date. Vous voyez, il est 20h18. Or, il n'est pas 20h18. Il est 22h18. Donc, on n'est pas sur le bon fuseau horaire. Donc, on va mettre le bon fuseau horaire. N'est-ce pas ? Donc, pour ça, rien de plus simple. On va copier le fichier de fuseau horaire qui est dans USR. Share. Zone info. Europe. Paris. Donc là, vous prenez celui qui correspond à votre fuseau horaire. Et on le copie, donc, dans etc.local.time. Et maintenant, si je tape date, il est 22h18. Donc, on est à la bonne heure. On peut, au passage, vérifier que etc.conf.d.hw.cloc. L'horloge matériel est, bien sûr, utc. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et donc, la partie fuseau horaire est terminée. Maintenant, on va passer à la partie configuration du noyau. Donc, avant d'installer des logiciels, on fait un petit Emerge-5 pour synchroniser la base des logiciels. On a décompressé notre portage pointard de tout à l'heure, mais depuis, il y a eu des modifs. Donc, on rafraîchit les médias, entre guillemets, avec Emerge-5, voilà, un sync. Et maintenant, on installe notre noyau. Donc, avec Emerge-AVQ, j'aime tout, source. Donc là, on va installer uniquement les sources. Tirer A-VQ, le A, c'est comme Ask, pour poser la question. Je réponds Yes. V, comme Verbe, on a les Use. Et Q, ça permet d'avoir Quiet. Q comme Quiet, ça permet d'avoir juste ces petites infos-là, sans avoir les lignes de compilation et beaucoup de choses à l'écran. Donc là, en installant Genetoo source, on ne va installer que les sources. Le noyau n'est pas compilé. Donc, on va laisser télécharger ces sources. Et on va compiler juste après le noyau. Donc, pour compiler le noyau, il y a deux méthodes. Soit on le compile à la main. Soit on utilise l'utilitaire GenCernel, qui permet de générer le noyau de manière automatisée. Donc, si on installe une Genetoo, ce n'est pas pour compiler un noyau automatiquement. Mais c'est pour le compiler à la main. Donc, on va le compiler à la main. On va déjà attendre que les sources se téléchargent. Et se mettent en place dans le système. Donc, le temps que les sources se téléchargent. Je vais ouvrir une deuxième console. Je vais me remettre dans MNT Genetoo. Donc là, les points de montage sont faits. Je vais juste monter dans dev. Je crois que tproc. Slash proc dans proc. Ça veut même dire que c'est déjà fait. OK. CHroot. MNT Genetoo. Pinbash. Voilà, je me refais un petit CHroot vite fait. Hop. Donc. CHroot 2. DSPS1. Voilà, comme ça, je vais avoir deux consoles. Ça me permettra de vous montrer des petites choses pendant que le noyau se compile. Donc. Maintenant, on va dans USR. SRC. Dans les sources. Ici, on voit que les sources sont disponibles ici. On a un lien symbolique Linux qui pointe vers ces dernières sources installées. Donc, on va dans Linux. Et on compile notre noyau Linux. Donc, pour ça, rien de plus simple. Avant, on appelle M.Propre. Donc, M.M.Propre. Pour nettoyer les sources. Voilà. Et puis, M.M.Menu.Config. Donc, on va préparer notre fichier de configuration. Donc, plutôt que de copier-coller à la Sauvage notre fichier de config, j'utilise ce menu. Donc, là, on a la possibilité de personnaliser son noyau. Des petites options sympathiques. Donc, pour que ça aille plus vite, ce que je vais faire dans Networking Support, je vais virer Amateur Radio Support. Là, je vais virer tout ce qui est Wi-Fi. Bon, ça, c'est des choses traditionnelles que je fais pour personnaliser mon noyau. Là, donc, on a dit RF. J'en ai pas besoin. Exit. Devis driver. Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Bon, donc, SATA, on va laisser. Networkedevice support. Non, on va laisser ça. Ce qu'on va peut-être faire, c'est... File System EXT4 actif. Cota support. Donc, EXT4, on laisse. Par contre, là, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a rien. NFS, bon, on peut laisser. Ça, on va laisser. Bon, une fois qu'on a terminé de paramétrer, on sauvegarde notre configuration. Voilà. Configuration write-on to config. Ou si on est dans n'importe quel menu, je vais juste vérifier un truc. C'est qui m'est bien pris en compte. Ouais, voilà. Voilà. Si on est dans un endroit ici, on peut sauvegarder la config ici avec save. Voilà. Et partir autant de fois. Et maintenant, on compile notre noyau avec make. Donc, tirer J9. Autant utiliser les neuf... Enfin, les huit processeurs. Et donc là, notre noyau se compile. Si on lance un sur mon PC physique, ici, un moniteur système, on voit que tous les processeurs tournent à fond. Donc là, ça compile bien à fond les ballons. Du coup, le temps que ça se compile, on ne va pas rester les bras croisés, même si ce n'est pas très très long. Je reviens dans cette console-là pour continuer la configuration. Donc avec nano-w.etc.fstab. Donc on va configurer notre fichier fstab avec devsda1 qui correspond à root au format ext4. devsda2, c'est la swap. Comment on fait un copier-coller avec nano ? Je ne sais pas. Donc, hop, je vais copier-coller ça. Hop, je mets la partition slash home en sda3. et j'enregistre. Donc comme ça, le fstab est géré. Donc là, ça compile toujours. Le temps que ça compile, je vais définir mon nom d'autre. Donc dans etc.conf.d.hostname, je peux définir un nom d'hôte. Donc je n'ai tout vidéo, par exemple. Je n'enregistre. Et puis, on peut remplir le fichier host également. Donc je n'ai tout vidéo. Faire un peu de ménage là. Hop. Et on enregistre le tout. Donc là, ça compile toujours. On peut configurer notre ssh. Voilà. Donc ici, je vais mettre de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. mon permis de route login. Ah yes. Voilà. Et puis, attendez, je vais noter un truc là. Ok. Donc ça, ok. Et j'ajoute rc update add sshd default pour l'ajouter au démarrage tout à l'heure. Enfin, pour qu'il se lance au démarrage tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'activer notre réseau au démarrage. Donc, on repère le nom de l'interface réseau avec la commande ipa enp0s3. Donc, on va faire un lien symbolique. Donc, on va dans etc init.d comme ça. Et on fait un lien symbolique avec la commande ln-sv de net.lo en net. le nom de l'interface. Donc, enp0s3. et pour activer l'interface réseau au démarrage facile rc update add net.enp0s3 default. Ensuite, tout à l'heure, j'ai configuré ssh mais on va peut-être configurer un mot de passe pour route. Donc là, je mets un mot de passe à route. Voilà. Et puis, bien sûr, si je ne mets pas une adresse ipfix, il faut installer un client dhcp. Donc, par exemple, dhcpcd qui est un client dhcp comme un autre. Bien. Maintenant que c'est fait, notre noyau a été compilé là, tout à l'heure. Donc, c'est terminé. Maintenant que je l'ai compilé, il faut l'installer. On installe les modules avec la commande make module install. Donc ça, c'est les modules qui sont installés. Puis, on installe le kernel avec make install qui va exécuter simplement ce script-là. et donc maintenant, dans lsl-boot, on a notre noyau qui fait 5 mégas qui est compilé, notre config et le fichier système map. Donc, maintenant que le noyau est installé, il va falloir mettre en service grub, le chargeur d'amorçage. Donc, on installe grub. Donc, j'utilise la commande emerge avec toujours pareil, grub. et ici, on voit que c'est un grub 2.0 de l'état qui est installé. Donc là, grub va se compiler et s'installer. Voilà. Et l'avantage avec grub 2, c'est que l'installation, enfin, la création des fichiers de configuration est très très simple puisqu'elle est automatisée grâce à la commande grub mkconfig ou grub 2 mkconfig. La configuration est générée automatiquement et créée automatiquement. Donc ça, c'est un peu plus simple que du temps de grub 1 dit grub legacy. en fait, le grub 0.97 mais peut-être un petit peu moins flexible. Pour ceux qui veulent installer l'îlot, ils peuvent installer l'îlot. Si on veut installer grub legacy, on peut aussi l'installer en mettant grub enfin, emerge je dirais avec une grub 2.0 pour installer la branche 0 de grub. donc là grub se télécharge se compile et s'installe en attendant dans l'autre console je vais installer deux petits outils aller, Q pour éviter d'avoir la question non, aller, AVQ je vais installer Htop AppMiscScreen qui est un multiplexeur de terminal j'en aurais besoin tout à l'heure pour éviter d'ouvrir 50 000 connexions SSH on peut installer GenToolkit qui offre quelques petits outils sympas en plus pour GenTool on peut installer EIX qui permet de gérer les logiciels je vais vous montrer c'est plus sympa pour faire des recherches de logiciels et puis on peut installer aussi portage utiles qui sont quelques utilitaires à portage c'est déjà pas mal donc yes portage utiles était déjà installé donc je reviens à mon grub le temps que le reste s'installe donc grub il y a deux étapes à faire c'est déjà installer grub sur le MBR avec un commande grub de install install devsda donc là on install grub sur devsda donc c'est fait sans erreur et ensuite on génère le fichier de configuration avec grub grub mk config moins o sinon ça s'affiche à l'écran boot grub grub .cfg et donc là on voit que le fichier de config de grub a été généré et qui nous a bien trouvé notre noyau 4.4.6 de l'agent et donc à ce stade là et ben c'est terminé donc là on a vraiment le strict nécessaire pour pouvoir redémarrer on peut se permettre de créer un utilisateur par exemple adrien de lui mettre un mot de passe et au moins de l'ajouter au groupe will will w h2el pour que cet utilisateur adrien puisse utiliser la commande su pour switch user et se connecter en route voilà donc je pense ne rien avoir oublié ici mes petits outils htop portage utiles screen sont installés j'attends juste que eix est terminé et puis on va redémarrer tranquillement donc là eix est installé je quitte cette session là je je quitte le ch route je reviens à la racine pour pas être embêté je démonte devsda3 qui est le home swapof devsda2 je tente de démonter devsda1 c'est pas toujours gagné non donc on fait 100 et je fais un reboot et donc là si j'ai rien oublié ma distribution gentoo est installée et fonctionnelle donc je retire le cd voilà donc là on a notre group 2 qui se démarre je valide là on voit l'adresse ip qui nous arrive 10.21.21.162 et notre gentoo est démarré donc si je me connecte là on a changé d'adresse ip entre temps yes et voilà notre gentoo est installé une m-a donc notre noyau 446 pour la monique somme de 44 mo utilisée sur la distribution voilà donc ça fait ça fait combien de temps ça fait 40 minutes que j'ai commencé cette vidéo et en 40 minutes on a une gentoo fonctionnelle donc on peut installer quand même quelques petits outils en plus donc là je vais mettre en fonction le logiciel screen le multiplexeur de terminal donc là j'ouvre une console qui s'appelle logiciel donc d'abord on synchronise à nouveau les médias il ne faut pas y avoir bien grand chose qui est changé donc on peut ajouter quand même quelques petits outils sympas en plus ça ne mange pas de pain on peut ajouter par exemple donc je vais attendre qu'il termine ça on peut ajouter donc R6 log qui est un un outil pour gérer les journaux systèmes voilà pour générer les journaux systèmes ouais donc ça c'est utile log retête pour faire tourner les journaux semaine par semaine du coup R6 log va nous installer aussi un planificateur de tâches donc c'est pas la peine que je l'installe à la main on peut installer aussi NTP un client NTP pour mettre l'heure à l'heure ça peut être pas mal et puis on va s'arrêter là donc là voilà log rotate R6 log donc là on a bien cron qui va s'installer et notre serveur NTP donc je mets yes et ça s'installe CTRL A D pour détacher le screen donc la console et screen moins X pour me rattacher à l'écran donc là si je fais H-TOP on voit bien que on voit bien que émerge tourne derrière donc émerge tourne derrière bien que je n'ai plus à l'écran ça vous voyez ça s'installe bien CTRL A D pour quitter enfin pour détacher qu'est-ce que je voulais vous montrer voilà donc l'outil EIX donc je vais synchroniser d'abord la base de données EIX EIX EIX-5 permet de faire l'équivalent d'un émerge tire-tire-5 mais en plus va générer sa base de données à lui-même et vous allez voir c'est beaucoup plus facile pour chercher un logiciel après voilà donc ça c'est le émerge tire-tire-5 qui se lance et après il va stocker tout ça dans sa base de données EIX voilà donc si on veut chercher notre gène toolkit mr-tire-search gène toolkit un bout bon ok c'est rapide mais pas trop avec EIX c'est instantané en plus on a un petit peu plus de couleurs ici donc c'est sympa j'ai installé donc gène toolkit kit et portage utiles c'est pour avoir notamment les commandes e-query par exemple e-query u htop on va pouvoir avoir des informations sur les use flag de htop donc ici on a les différents use flag et leur description donc c'est des e-query ce sont des c'est une commande avec différentes options qui permettent de faire tout ça donc c'est assez utile donc vous avez vu que pour installer un logiciel c'est emerge tiret avq enfin tout au moins emerge tout seul fonctionne mais tiret a pour poser la question v pour avoir les use flag donc mode verbeux et q pour éviter d'avoir les lignes de compilation une fois l'installation lancée pour désinstaller un logiciel et bien c'est pas très compliqué c'est emerge tiret grand c et le nom du logiciel alors on va on va virer hyperoute 2 je crois qu'il est installé voilà donc là on désinstalle hyperoute on a quand même 5 secondes pour annuler avant de tout casser donc là je vais quand même réinstaller hyperoute parce que c'est pas bien de le désinstaller voilà donc vous savez désinstaller un logiciel vous savez chercher un logiciel avec emerge tiret 5 et donc pour se débrouiller un minimum sur gène tout il faut à un moment donné mettre à jour le système donc avant de mettre à jour je vais vérifier que on est pas tout à fait installé là mais pour mettre à jour c'est encore avec emerge tiret avq udn world donc emerge tiret a pour poser la question avant de mettre à jour v pour avoir des infos sur les us flags q pour ne pas avoir la compilation mode quiet donc mode rapide u comme update pour mettre à jour d majuscule comme deep c'est parce qu'on veut mettre un jour un ensemble de logiciels ici world et n pour accepter les nouveaux us flags dans le cas où on en a le n ça peut être à peu près l'équivalent de dist upgrade comparé au update upgrade de ubuntu et debian et puis on peut même justement pour accentuer ça mettre le with bdeps égal yes enfin égal y pour faire la mise à jour avec les dépendances s'il y a des dépendances qui sont requises on peut mettre ça et donc là il va nous faire la mise à jour de la distribution donc là with bdeps et new use donc ici ma langue française de tout à l'heure il prend en compte et il ajoute l'option française à mon paquet po4a et donc là il met à jour le système une fois que le système est mis à jour on peut supprimer les paquets orphelins donc ça ça va fonctionner uniquement si on a utilisé l'argument with bdeps égal y pour supprimer les orphelins après la mise à jour c'est emerge moins petit à petit c donc là on a des orphelins mais je mets non parce que en fait les orphelins ils sont dus à voilà ce qui est en train de s'installer ici on a guild qui est noté comme orphelin parce que hop voilà parce que le paquet il est installé mais sa dépendance ne l'est pas encore et après si jamais on a mis à jour un logiciel et qu'il y a des liens qui sont cassés ou des bibliothèques qui doivent être recompilés on utilise la commande revdep 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 rebuild et donc là il vérifie les binaires et les différentes librairies et il recompile et refait des liens dans le cas où il y ait besoin donc là c'est vraiment le le strict minimum pour mettre à jour gène tout et s'en sortir assez facilement donc je vais attendre que ça se soit terminé bon on a juste une application qui s'est réinstallée avec la langue française donc il ne devrait pas y avoir de librairie à régénérer enfin de bibliothèque à régénérer voilà je vais regarder où il en est mon install là donc il m'a installé au moins NTP donc pour activer au démarrage NTP rc update add ntpd default voilà le service ntpd est ajouté au démarrage et je ne sais plus ce que j'avais installé d'autre NTP ntpd et puis rc log voilà donc là il y a chrony qui s'est installé donc de la même façon pour démarrer chrony rc update add chrony default qui est l'état dans lequel le système se démarre en mode multi utilisateur et le temps que le reste s'installe vous pouvez voir la liste donc tous les services en fait ils sont dans etc init.d pipe mort voilà donc tout ça ce sont les services et puis si vous voulez les voir sous forme d'un petit tableau savoir lesquels sont lancés au démarrage ou non c'est rc update moins v donc là je vais avoir un petit coup de pipe mort voilà donc là on voit que fsc k se lance au boot hostname se lance au boot kmap au boot donc là on va voir mon net ENP0S3 de tout à l'heure qui se lance en mode default sshd default voilà donc ça c'est tous les services et leur état au niveau du lancement et bien sûr pour qu'un service se démarre au moment de l'extinction c'est l'état shutdown comme vous voyez ici donc là il m'installe r6 log et le dernier c'était logret pour faire tourner les journaux donc une fois donc une fois que r6 log sera installé de la même manière rc update add r6 log default donc là il n'est pas encore installé voilà voilà j'ajoute au démarrage je vais laisser logret s'installer également voilà je ne le configure pas on va laisser la configuration par défaut je reboote la machine virtuelle la j'aime tout et donc après 53 minutes de vidéo nous avons une j'aime tout avec quelques petits outils qui vont bien installés par défaut et qui est fonctionnel voilà j'attendais que la j'aime tout soit dispo sur le réseau et donc on peut voir que on a une distribution avec 48 mégas de RAM utilisée avec un client HCP le réseau SSHD quelques petits outils les journaux système un planificateur de tâches donc tout ça pour un modique somme de 48 MO de RAM une charge CPU enfin une charge de 0,04 les processeurs qui sont au repos donc autant dire que quand on a une distribution avec 48 mégas de RAM utilisée les processeurs qui ne tournent absolument pas on peut dire que si on veut installer ça sur un serveur on installe notre application et l'ensemble des ressources du serveur que ce soit processeur mémoire tout ça sont disponibles pour l'application concernée et le système se fait vraiment transparent au moins on en installe au moins on pénalise l'application qui tourne sur ce serveur lui-même et au passage au moins on en installe au moins on a de failles de sécurité parce que plus on a de code plus on a de programmes qui tournent plus forcément potentiellement on a de failles de sécurité voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo qui comme promis a fait moins d'une heure je vais arrêter la distribution ici installée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao